Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. François Clos. C'est Europe 1, il est 18h19 et place à présent à l'invité d'Europe Soir, François. Bonsoir Dominique Rousseau. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à la Sorbonne, vous êtes un des grands constitutionnalistes français. Le débat fait rage depuis deux jours parmi les constitutionnalistes autour d'un article, l'article 67, depuis que l'opposition de Mélenchon à Marine Le Pen demande au président de la République de venir lui-même s'exprimer et répondre aux questions de la commission d'enquête parlementaire. La plupart des constitutionnalistes disent non, ce n'est pas possible, séparation des pouvoirs, article 67. Vous, vous nous dites Dominique Rousseau, oui, il peut y aller. Oui, c'est possible, l'article 67 ne l'interdit pas et le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de la séparation des pouvoirs, ce n'est pas un joker, chaque fois qu'il y a un problème, séparation des pouvoirs, non. C'est le sous-bassement de notre régime, c'est Montesquieu, c'est... Oui, mais la séparation, vous avez raison, mais la séparation des pouvoirs c'est quoi ? C'est le fait que les juges ne doivent pas faire la loi, les parlementaires ne doivent pas juger. Mais là, de quoi il est question ? Il est question des décisions qui ont été prises à l'intérieur de l'Elysée. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, tout est parti à l'Elysée. Le préfet de police a dit, c'est à l'Elysée. Donc la question n'est pas d'apprécier l'action politique du chef de l'exécutif, la question est de savoir comment était organisée l'Elysée. Et ça, ce n'est pas une question de séparation des pouvoirs. Vous ne voyez pas une intrusion ? Pas du tout. Il y aurait intrusion si, à l'occasion de l'audition éventuelle du président de la République, les députés poseraient des questions sur pourquoi vous avez réformé le code du travail, pourquoi vous avez réformé le mode d'accès à l'université, pourquoi vous avez réformé la SNCF. Là, oui, il y aurait intrusion. Parce que les parlementaires poseraient des questions sur l'action politique du chef de l'exécutif. Là, il ne s'agit pas de l'action politique, il s'agit de la gestion interne de la maison Élysée. Tout le monde dit, tout le monde dit, c'est l'Élysée. Ah, l'Élysée, c'est des murs, c'est un bâtiment. Alors l'Élysée, c'est aussi Patrick Straudat, le directeur de cabinet, ce sera demain le secrétaire général Alexis Collère, qui viendront devant la commission. Mais au-dessus d'eux, au-dessus d'eux, la chaîne hiérarchique dont on parle beaucoup, au-dessus d'eux, il y a le président de la République. – Ça ne serait pas, selon vous, dans la pratique politique, au-delà de l'interprétation du texte lui-même, un fâcheux précédent ? Il y en a eu un dans l'histoire, entre Giscard et Mitterrand, l'affaire des avions Renifleur. Mitterrand avait dit, non, je n'y vais pas. Là, on ne franchirait pas une forme de ligne rouge politique ? – Mais écoutez, le président de la République, récemment, lors de son discours au Congrès, a proposé de rester au Congrès après son discours, l'année prochaine, d'écouter les parlementaires et de répondre. Là, il répondra sur le contenu de sa politique. Donc là, à la limite, on peut dire, oui, il y a une atteinte à la séparation du pouvoir, puisque les députés mettront en cause la politique du président et demanderont au président de répondre, répondre, responsabilité. Dans la commission d'enquête, il n'en est pas question. – Il amène des éléments d'information, c'est ce que… – Les textes disent que la commission d'enquête a deux rôles, recueillir des éléments d'information et vérifier comment, sur un fait, et vérifier comment ces faits ont été gérés. Donc, ce n'est pas un juge, ce n'est pas une autorité administrative, la responsabilité n'est pas engagée, ni pénale, ni politique. C'est une commission qui cherche à savoir ce qui s'est passé. – Alors, Dominique Rousseau, vous allez même un petit peu plus loin dans une tribune que vous signez dans Le Monde, nos confrères datés de cet après-midi, vous dites, il a même, le président de la République, intérêt politiquement à y aller. – Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la situation est telle qu'il faut sortir de ce silence, il faut sortir de cet impasse. Alors, il y a plusieurs manières de sortir de l'impasse. Il y a le mode Trump, il fait un tweet. – 140 signes. – Voilà. – Et puis, il y a le mode dialogue avec l'Assemblée nationale. Il accepte soit d'y aller en personne, soit de rédiger une note. – Ça peut être quand même une déclaration solennelle aux Français, soit solennelle, soit sous la forme d'une conférence de presse aussi, l'explication classique dans la Ve République. – Bien sûr, ça peut être une conférence de presse, il peut se faire inviter sur un plateau télé ou à Europe 1, il peut… – Le micro est ouvert pour que l'on lance le message. – Donc, il peut, évidemment, il a tous les moyens à sa disposition. – La commission, le plus simple et le plus respectueux des institutions, ça serait d'aller devant la commission. S'il ne veut pas y aller, il peut envoyer un texte, un rapport, la commission peut lui demander de lui envoyer un document, de lui faire un rapport sur ce qui s'est passé. – C'est possible, qui préserverait une certaine, on va dire, forme, parce qu'il y a le côté aller au Parlement aussi. – Absolument. – Non, la commission a de très larges pouvoirs d'investigation et notamment le pouvoir de demander à ce qu'on lui produise les documents appropriés. Donc, elle pourrait parfaitement demander au président de la République de rédiger un document pour dire exactement ce qui s'est passé et le président de la République enverrait ce document. – Alors, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y avait une réforme de la Constitution en cours, que cette réforme a été repoussée, s'inédiée, à la rentrée, nous dit-on, et que cette réforme de la Constitution visait à renforcer, selon les dispositions qu'on connaît à l'heure actuelle, le pouvoir du président sur le Parlement. Réduction du nombre de parlementaires notamment, réforme du droit d'abonnement au sein de la Constitution, et que là, aujourd'hui, finalement, ce président qui veut avoir une forme de contrôle du Parlement, se cache derrière la séparation des pouvoirs. – Il se cache derrière la séparation des pouvoirs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un joker, on ne peut pas se cacher derrière la séparation des pouvoirs, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Je pense que ce qui arrive aujourd'hui montre quand même l'urgence d'une révision constitutionnelle, parce qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement, mais aussi entre l'exécutif, le Parlement et les citoyens. Il faut que cette révision de la Constitution donne aux citoyens ce qu'on appelle la société civile. Cette affaire est sortie comment ? La presse ? – Exactement, le quatrième pouvoir. – Ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner au regard des citoyens les instruments. Il y a la presse, il y a la justice, il y a la société civile. Et c'est ça le nouvel équilibre constitutionnel que la France attend. – Dernière question, Dominique Rousseau. On voit dans cet épisode, après un an de ma chronique, certains disent que ce ne sera plus jamais comme avant. C'est en quelque sorte la revanche du Parlement. Est-ce qu'il faut y voir politiquement une étape clé dans l'exercice du pouvoir les quatre années qui restent du quinquennat ? – C'est une tendance à dire que ça ne sera jamais plus comme avant et puis ça recommence, souvenez-vous de l'affaire Cahuzac, ça ne sera jamais plus comme avant et puis ça recommence avec l'affaire Benalla. Il faut toujours être prudent dans les grandes déclarations. En revanche, il est certain que pour l'exercice du pouvoir du président de la République, cette affaire Benalla sera certainement aussi importante qu'a été l'affaire Cahuzac pour François Hollande. – Pour François Hollande. Merci beaucoup Dominique Rousseau d'être venu vous expliquer ce soir en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à Paris 1, autrement dit à la Sorbonne. – Absolument.